Des Syriens manifestent en ce moment dans le sud de la Syrie pour réclamer la chute du régime. Tout est parti de la ville d'Al-Soulaïdal, le fief de la minorité druze. Les images nous parviennent par le réseau des observateurs de France 24 dont vous faites partie. Mahmoud Nafar, bonjour. Bonjour. Dites-nous ce qui s'est passé exactement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a parlé avec plusieurs observateurs de nos, observateurs qui se trouvent sur le terrain à Al-Soueda, cette ville qui a largement manifesté ce matin. On parle sur le terrain, et je cite, d'une manifestation historique. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger le départ de Bachar el-Assad, du président syrien Bachar el-Assad et la chute du régime syrien. Voici les images qu'on a pu avoir, qu'on a reçues ce matin de la part de nos observateurs où on voit ces demandes-là. Écoutons. Alors maintenant, les personnes appellent, elles disent, Bachar, on ne voit plus de toi. C'est assez du jamais vu, en fait, dans la ville d'Al-Soueda, parce que, puisque c'est une ville où la situation est assez particulière, c'est une ville où se trouve une population majoritairement doruse qui vit dans cette ville. Alors cette mobilisation a commencé il y a presque une semaine, suivant de l'annonce gouvernementale, en fait, d'augmenter les prix des hydrocarbures de 200%. Ça tombe très mal pour la population qui est déjà, qui subit, en fait, de plein fouet les conséquences dévastatrices de deux ans de guerre et qui peine aussi à trouver et à vivre la vie quotidienne en Syrie. Oui, et comment tout a commencé, justement, ces émeutes liées à la fin de ces subventions au pétrole ? Alors, après cette annonce gouvernementale, le lendemain plus précisément, ce sont les chauffeurs routiers, en fait, qui ont appelé à la mobilisation générale et à la grève dans la ville d'Al-Soueda. Cet appel a été largement suivi, pas qu'à Sueda d'ailleurs, dans d'autres villes syriennes comme à Leb, Deraa, Damas et la banlieue de Damas. Il est vraiment important à noter que lors de ces manifestations, on voit représenter une large palette de la société syrienne. On voit des notables de la ville, on voit des jeunes, des moins jeunes et des femmes, comme je voudrais vous montrer aussi cette vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux aussi et qu'on a vérifié et daté, où on voit une jeune femme qui, en fait, gère la foule ce matin à Al-Soueda. Et elle dit, en fait, nous sommes là, on va continuer, notre révolution va continuer, nous voulons nos droits, le mot est à la rue, personne n'est autorisé de parler à notre place. Un seul mot est-à-dire, nous voulons la chute du régime. C'est vraiment du jamais vu comme on a dit. Oui, étonnant, car tu parles d'une ville qui n'a pas été la cible jusque-là du régime. Alors, c'est effectivement le cas. Pendant ces deux années de guerre, le Suéda a été épargné. Cette ville a été vraiment épargnée de la répression à laquelle on était habitué de voir en Syrie. Ce n'est pas comme à Alep ou à Idlib, par exemple. Mais aussi, il y a une autre particularité, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est que la majorité de ruses vit dans cette ville. Et il n'y a pas eu cette minorité, en fait. Le fait qu'elle manifeste, ça constitue une gifle pour le régime syrien qui a continué dans l'argument et le narratif principal durant ces années. C'est que les minorités sont de mon côté. Moi, je suis le protecteur de ces minorités. Évidemment et visiblement, cette manifestation met à mal ce narratif et ce discours. Merci.